Salut Youtube, c'est Tartin, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur sa nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis baladé tranquillement sur internet en essayant de trouver un petit concept de vidéo à faire. J'ai pensé à un questionnaire où les réponses sont vraies ou fausses. Enfin, vrai ou faux quoi, tout simplement. Alors, je suis tombé sur ce site qui est KipoQuiz. Mais après avoir regardé, je suis tombé sur pas mal de quiz en fait, sérieux, où c'était vraiment des trucs où il fallait réfléchir. Tu sais très bien que je n'aime pas réfléchir. Enfin, si je commence à réfléchir, ça va être long. Tranquillement, je commence à regarder tous les thèmes qui sont abordés. Et là, sur quoi je tombe ? Les expressions québécoises. Ah là là, ah ces magnifiques expressions. Et je sais aussi que beaucoup d'abonnés sont québécois. C'est pour ça que je vous ai ramené le plus gros youtuber québécois en France. Ça, c'est pas logique déjà. C'est pas du tout ça, mais ok, pas de souci. Moi, je vais prendre ça comme un compliment. Je suis aussi le plus beau gosse. Je vous présente, Madiba. Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous connaissez Pizza Guy Represente ? On est là. En fait, je vais te dire des expressions que tu dois sûrement connaître. C'est des expressions peut-être que je connais, mais que pas nécessairement tout le monde utilise. Comment est-ce que je veux dire ? Alors, attends, vrai ou faux ? On va commencer par la première expression. Vas-y, je sais que ça va être beau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, peloter des nuages. Quoi ? Peloter des nuages, c'est ça ? Ah, pelleter. Ah, pelleter. Ah, pardon. Pelleter. L'accent peloter. Pelleter des nuages. Alors, ils disent, c'est avoir des projets irréalisables. Ça veut dire enlever la neige, tu vois. Pelleter. Tu es avec une pelle ? Ah, oui, avec une pelle. Ok, ouais. Je vous ai pris le mot le plus facile, quoi. Une pelle, bah, mon pelt. Nuages, ouais, c'est les rêves, quoi. Je pense que c'est vrai. Ça fait du sens, toi. Yes, c'est bon, c'est ça. C'est ça. Ça va, on est bon. On commence bien avec la première question. Alors, deuxième ré ou faux. L'expression, tire-toi une bûche. Il sert à inviter quelqu'un à se joindre à une autre table. J'ai fait deviner à Antoine Daniel, celle-là. C'est vrai ? Mais il ne l'a pas trouvé, non. Mais je vais donner quelques indices, ok ? Tire-toi une bûche. En français, tire-toi. Casse-toi, quoi. Dégage de là, non ? C'est pas un truc comme ça ? Non ? Ok, ok, très bien. Tu te casses, mais c'est quoi le rapport de la bûche, alors ? Il faut que je m'explique. Tire-toi une bûche. Qu'est-ce que j'en sais, tire-toi une bûche ? T'as vu, tire-toi. Qu'est-ce qu'elle fout, la bûche, là-dedans ? On est canadien, donc logiquement, il fallait qu'il y ait des bûches. Mais du bois, je ne sais pas. Ah, mais c'est vrai ? C'était faux, qu'est-ce que tu as dit qu'il était faux ? Ah, d'accord. Tire-toi une bûche, c'est-à-dire rejoins-nous à notre table. Regarde ça, je vais t'expliquer vite fait pourquoi, en fait. Il y a une certaine époque, quand il y avait des bûcherons et tout, et c'est-à-dire qu'ils sont des bûches. Donc, tire-toi une bûche, ramène-toi une bûche pour t'asseoir avec nous, tu comprends ? Ça part loin. Être gelé veut aussi dire être sous l'emprise de la drogue. Faut, moi, je sais très bien ce que c'est. Je vais faire comme dans la question millionnaire. Pour une question à 25 000 dollars. Est-ce que le terme être gelé veut dire être sous l'influence de la drogue ? Je vais dire... Vrai. Vrai ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot ? C'est mon utile bafouille. C'est vrai ? Yes ! Comment j'ai gagné ? Combien ? Toute ma gratitude, vous savez ce que c'est. C'est pas 25 000 dollars. Hé, s'il te plaît, Jean-Pierre, reviens vers là. Ça peut être la confusion de cette arrivée vers les flics. Je suis déjà gelé. Au papier, s'il vous plaît. Avoir passé la nuit sur la corde à linge signifie avoir dormi en sous-vêtements. Celle-là, je ne la connais pas du tout. Je pense que c'est fou et je ne peux pas croire. Parce que je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi, mais je pense que c'est fou. Parce que, attend, dormir sous la corde à linge... C'est des Québécois qui vont voir cette vidéo et qui vont savoir. Ils vont dire, mais ils sont cons. Un jour, je pense que je vais te dire des expressions françaises. Ah ouais, françaises. Oh ouais, ça serait chou. En plus, toi, tu viens du Sud, moi, il y a la plaque. Ah oui, oh putain. Ça m'espante. Ça veut dire quoi, tout ça ? Je n'en ai pas le plus. Ah, ça veut dire quoi ? Ça m'espante. Ça m'espante. Je pense que c'est même ceux qui sont un peu dans le Nord et qui sont... Ils n'ont jamais entendu ça, ils ne comprennent pas. Mais bah il, mais bah il, j'en suis les croyais. Ah oui, oui, ça m'étonne. Ça m'impressionne, voilà. Ça m'espante. Oh putain, ça m'espante. Je suis toujours mon gars, j'aurais pu dire tout ou n'importe quoi. J'aurais fait pareil. Voilà, au moins pour ceux qui ne connaissent pas, vous dormirez moins con. Enfin, ou plus con, ça dépend. Quand on revient de l'expression québécoise, moi, je vote pour un faux. Mais dis-moi si c'est bon ou pas. Attends, je vais voir, on vote pour le faux. Ah, c'est la bonne réponse. Passer la nuit sur un corde à linge signifie avoir passé une mauvaise nuit. C'est ce que je pensais. Vrai ou faux ? Cogner des clous, c'est faire un travail répétitif. Je pense. Je pense, moi, perso, je pense que c'est vrai. Parce que cogner des clous, c'est toujours le même truc. Donc un travail répétitif, ça peut être ça. Je te dis non, trouve autre chose. Ah putain. T'as mal n'a qu'un sti de cordis, je trouve pas. Attends, je vais t'expliquer vite fait, ok ? En gros, ok. Tu sais quand t'es vraiment fatigué, tu vois, genre, quand... Imagine quand t'es en cours, quand tu t'endors et tu te réveilles légèrement, tu vois. Ah ouais, d'accord. T'es ta tête, ta tête, c'est comme si t'es un marteau et il cogne des clous. Oh la vache. D'accord, alors si c'est faux, ils vont me dire pareil. Je connais un peu le Québec. C'est-à-dire en cours, il y a un mec qui peut te dire... Enfin, le prof, il peut te dire, hey, tu cogne des clous. Exactement, tu vois. Oh la vache. C'est une expression que j'ai su récemment, ça. Ça fait peut-être genre un an, je l'ai su. Alors, vrai ou faux ? Quoi ? Être une grosse bolle ? Un gros bollet, on dit. Un bollet. Ah ben attends, j'essaie de changer le gelé. Ça marche pas. Et je change pas, il écrit B-O-2-L-E. Il me dit non, bollet. Une grosse bollet. Enfin, ça peut être... Je te donne des dix de qui, c'est pas une insulte. C'est faux, oui. Être doué, intelligent. Ah, d'accord. C'est-à-dire, quand on parle de qui, on dit tu es le bollet de la classe. C'est-à-dire que tu es le mec le plus intelligent de la classe. L'expression avoir des fonds de bouteilles fait la référence à de sérieux problèmes d'alcool. Avoir des fonds de bouteilles. Mais en France, on dit ça aussi. Je suis même pas sûr de cette expression-là. Veuillez procéder, veuillez donner vos hypothèses, vos théories par rapport à cette expression. Avoir des fonds de bouteilles. Ou que t'es radin. Tu fais les fonds de bouteilles, ça veut un peu dire, tu grattes toujours à la fin, quoi. Je te promets, ok, celle-là, tu ne vas jamais la trouver. Je te promets. Celle-là, tu ne vas jamais la trouver. Allez, c'est conduire un tracteur d'envers, tu sais. Eh oui, c'est ça. What the fuck ? Des lunettes, mais tu sais les lunettes qui te font des gros yeux. Tu sais, ça fait comme des fonds de bouteilles parce que tes yeux deviennent gros, tu vois. What ? Faut pas oublier qu'avec l'expression québécoise, faut jamais aller dans la logique. Des fois, faut... Ouais, faut prendre un truc carrément par ce sujet, quoi. Chauffer son char. Réchauffer, c'est moi de churre. Mais si tu te mets un peu de sirop d'érable dans ton accent, s'il te plaît. Je chauffe mon char. Eh, il y avait de l'amélioration, Nuju. Eh, non, attends, t'avais un peu plus cette truc. C'est genre, pleure et tout. Je chauffe mon char. Ouais, tu chauffe ton char. T'as vu ? Wow, nice, franchement. J'applaudis. Je pense que c'est plutôt faire chauffer le moteur, pas la voiture. Eh, je dis que c'est vrai et c'est faux, putain. Effectivement, c'est le moteur. Ma première réponse était juste. Oui. Se péter les bretelles, c'est avoir un excès de poids et ne pas s'en soucier. C'est avoir trop bouffé, se péter les bretelles. Oublie pas la logique québécoise. La logique québécoise. Donc, ça va dire avoir des chaussures trop grandes. L'expression ferme ta boîte sert à demander à quelqu'un de faire ses valises et de partir. C'est un peu genre, ferme ta gueule. Ferme ta boîte. Par contre, ok, chez nous, on le dit. Ferme ta boîte. Ferme ta boîte. Ferme ta boîte, tu vois. Vas-y, vas-y, fais ton mix. Le dernier mot de cette vidéo. Ferme ta boîte, tabarnak dosi, corlis. Je dis lui, ce passe-toi en direct. Yes. On va mettre un j'aime à la vidéo si ça vous a plu. Et peut-être qu'on fera un deuxième épisode parce qu'on n'a fait que 11 questions sur 25. Eh bien, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi, Madi. Écoute, ça fait un plaisir également, Valentin. Dites-moi en commentaire un deuxième épisode sur ça. Ça peut être vraiment sympa. Et comme d'habitude, tu peux t'abonner en cliquant ici. Et tu peux aller au port aussi, Madi. Merci encore de regarder. J'espère que ça vous a plu. Et bon, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, tabarnak. Sous-titrage ST' 501